Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Parcours. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Geneviève de Galard. Bonjour Madame. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Alors, en préparant cette émission Parcours, j'ai réalisé au combien la seule évocation de votre nom soulève l'admiration. Votre courage et votre dévouement à Dien Bien Phu forcent toujours le respect, plus de 50 ans après les faits. Alors, revenons à cette année 1954. Vous aviez 29 ans et engagé dans le corps des convoyeuses de l'air. À 27 ans, je suis entrée dans l'armée de l'air. Les convoyeuses de l'air avaient été au départ des IPSA de la Croix-Rouge, recrutées pour faire le rapatriement des prisonniers et des déportés. Et à partir de 1946, on a créé un groupe, les convoyeuses de l'air, qui faisait partie intégrale de l'armée de l'air. Et nous devions avoir le diplôme d'État et réussir un concours et signer un contrat avec l'armée de l'air. Alors, c'était mon cas quand je suis entrée le 15 janvier 1953. Et en 1953, c'était l'époque de Nassam. J'ai fait beaucoup d'évacuations sanitaires sur Nassam, et pas seulement sur Nassam. Sur Laïchaud, sur Tsengkwang, Llangprabang, le Laos. Enfin, partout, il y avait des opérations. Et puis, il y avait un détachement à Hanoï, le plus important, et un autre à Saïgon, où là, on faisait des évacuations sur Niatran, sur Biadissian, sur Phnom Penh, enfin, toute la région plus au sud. Et alors, en 1953, lorsque j'ai terminé mes trois mois en Allochine, parce que nous n'avions pas que l'Allochine à notre programme, nous avions des séjours de trois mois en Allochine, de deux mois en Algérie pour faire les transports des familles, des militaires, des affaires indigènes. Et puis, également, toutes les lignes de l'Afrique francophone, et des évacuations sanitaires. Et nous participions quand il y avait des événements dramatiques, comme le tremblement de terre de Bercel-Kébir ou à Gadir. Et là, je revenais de faire ces trois mois en Allochine. J'avais été affectée à Alger, et j'étais à Alger au moment où le général Navarre a déclenché l'opération Castor. Le Laos était le premier pays à être entré dans l'Union française, à avoir accepté l'indépendance dans ces conditions-là. Et nous étions engagés à le défendre, et il était menacé par une invasion du Viet Minh. De la même façon que l'année d'avant, Nassam avait été un corps retranché, créé pour protéger le Laos de l'invasion du Viet Minh. Et lorsqu'on a réussi à évacuer Nassam dans de bonnes conditions, après que le Viet Minh, n'arrivant pas à prendre pied, se soit retiré. Je pense que pour le général Navarre, cet exemple lui a semblé une bonne chose. Malheureusement, il n'a pas écouté l'avis des aviateurs qui lui disait « Dien Bien Phu est beaucoup plus loin d'Hanoï que de l'été Nassam ». Et ça s'est avéré évidemment dramatique. Et puis, la puissance de l'armée de l'air n'était pas suffisante, étant donné que c'était une grosse garnison, et qui ne vivait que par les avions. Surtout à partir du moment où elle a été totalement encerclée. Alors moi, je suis revenue en Indochine en janvier, et à ce moment-là, nous allions aussi souvent à Dien Bien Phu que l'année d'avant, nous allions à Nassam, c'était devenu notre mission principale. Et à Dien Bien Phu, après l'opération Castor, ce qui s'est passé le 20 et le 21 novembre, on avait créé un hôpital souterrain. Et là, à partir du moment où il a été installé, deux convoyeuses étaient déginées chaque jour pour aller chercher les blessés, une le matin et une l'après-midi. Et parce qu'il y avait des blessés, pour éviter l'étranglement de cette position, tous les jours, les bataillons faisaient des sorties et étaient attaqués malheureusement de plus en plus près de la position centrale. Cette antenne, c'était un hôpital souterrain de 55 lits, 40 lits dans des abris individuels, et puis dans une plus grande salle qui était la salle de réanimation, 15 lits. Ça faisait donc 55 places. En plus de ça, évidemment, il y avait de la salle d'opération, la salle de réanimation, la salle radio, la salle de stérilisation, puis les abris du personnel des antennes. Et cette antenne avait été créée en novembre, après l'opération Castor, par un médecin capitaine qui n'était pas le docteur Grosvin. Le docteur Grosvin n'est arrivé pas à la suite parce que le médecin était tombé malade. Donc, moi, quand je suis revenu en janvier, tout ça fonctionnait parfaitement. Il n'y avait pas de problème puisqu'il y avait deux avions sanitaires qui se posaient chaque jour. D'ailleurs, en plus, des blessés sur une grosse concentration de troupes parce qu'en janvier, il y avait à peu près 10 000 hommes. Il y avait des malades atteints de typhus, de dysenterie et de paludisme. Mais en janvier, il y a eu la conférence de Berlin qui s'est achevée par l'annonce de la conférence de Genève. Et ça a complètement changé la donne. Le général JAP, qui commandait les troupes vietmines, avait envisagé d'attaquer en janvier et il s'était rendu compte qu'il allait à un échec. Mais à partir du moment où on a annoncé la conférence de Genève qui s'acheminait vers une paix négociée, la Chine, qui depuis 1949, la fin de la guerre et la victoire du communisme à Ho Tse Tung sur le nationaliste Chiang Kai-shek, donnait une aide aux vietmines à multiplier par 10 cette aide. Et évidemment, les abris qui avaient été construits étaient faits pour résister aux canons vietmines et ce sont des canons de 105 que les Chinois ont donnés et qui ont été hissés dans la jungle. Parce que Dien Mien Phu n'était pas une cuvette, c'était une plaine avec tous ces points d'appui au nom de femmes tout autour de la partie centrale qui était complètement plate et où il y avait les différents PC. Mais au-delà de ces points d'appui au nom de femmes, d'ailleurs, je n'ai jamais su exactement pourquoi. Et je pense qu'il y avait eu d'autres opérations. On avait pris des noms d'oiseaux, il y avait eu Mouët, Albatros, on a choisi ça. Peut-être pour que ce soit un petit peu moins inhumain. Mais alors, au-delà de ces positions, c'était la jungle. Et le général Giap a provoqué une mobilisation générale de toute la population au vietmine, de gré ou de force, d'ailleurs. Et là, 30 à 40 hommes étaient chargés de monter, de hisser un canon de 105 à la hauteur voulue. Et puis là, ils creusaient des galeries de façon à ce que le canon débouche directement sur Dien Bienfou. Et dès qu'ils avaient tiré, ils étaient retirés en arrière. D'ailleurs, en plus, ils étaient camouflés par des branchages. Et ça a été terrible parce que le colonel Pirot qui commandait l'artillerie avait dit dès que l'artillerie entrera en action, je la ferais taire. Et lorsqu'il s'est aperçu qu'il en était incapable, parce que le temps qu'on indique aux avions, là où il devait bombarder, il n'y avait plus rien. Le canon avait complètement disparu. Et dans un moment de désespoir, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas pu tenir sa parole, il s'est suicidé. Et bien là, c'est ça. Alors, c'est le 13 mars qu'a eu lieu cette première grosse attaque. Et là, les bombardements sont arrivés sur la position centrale, tuant dans son abri le colonel Gaucher qui commandait toute la Légion et son adjoint. Et le lendemain, c'est l'antenne qui a pris un obus, qui a tué 35 blessés dans une salle de triage, qui a détruit le poste radio, puis qui a tué 7 blessés dans une salle de 12 où il y avait des blessés atteints à l'abdomen. Et là, il y a eu un moment tragique, puisque les blessés se sont entassés et les avions ne pouvaient pas venir les chercher. Parce qu'il n'était plus qu'impossible de décoller et atterrir. Les avions s'étaient envolés dès l'attaque du 13 mars, mais l'attaque avait été tellement brutale que 4 avions avaient été cloués au sol. Et les 2 convoyeuses qui étaient là sur place avaient réussi à décoller avec des blessés, sans pouvoir faire le plein des blessés. Et puis, le terrain avait été tellement bombardé que ce n'est que le 16 que le génie a pu remettre le terrain en action. parce qu'il y avait eu l'attaque du 13 au soir, l'attaque sur Béatrice, l'attaque du 14 au soir sur Gabriel. Et après ça, il y a eu quand même un temps de calme où le génie a pu remettre le terrain en état. Et quand on a demandé à un pilote qui venait de parachuter des hommes de se poser, au moment de la dernière approche, l'artillerie est entrée en action avec une telle violence que le commandement de l'air, c'était un commandant, le commandant Guérin, lui a donné l'ordre de rentrer sur Hanoï. C'était un don qui est assez dramatique. Et le 17, pour la première fois, un avion a réussi à se poser. Il était peint d'une croix rouge et on pensait que les Vietmines respecteraient. Au début, ils n'ont pas tiré. Et puis, l'artillerie est entrée en action. Et là, quand les obus se sont rapprochés, trop rapprochés de l'avion, le pilote a actionné la sonnette qui indiquait qu'il allait rouler au sol et décoller. Et les blessés qui étaient des semi-valides parce qu'ils se sont tous précipités et on essayait d'en évacuer le plus possible. Ce qui fait que ce soir-là, on n'a pas réussi à évacuer des blessés graves. Et lorsque la convoyeuse qui était à mort, qui avait juste 21 ans, qui était la plus jeune d'entre nous, a fait le compte de ces blessés, il y en avait 32 et la majorité était encore massée dans la queue parce qu'il n'avait pas eu le temps de s'installer sur les sièges métalliques de chaque côté de l'avion. et ça a été presque miraculeux que le pilote arrive à prendre de l'altitude et à franchir l'altitude des poids d'appui. Par chance, il y est arrivé. Le lendemain, c'était donc le 18 mars 54, un avion est venu et un médecin a accompagné la convoyeuse pour se rendre compte des difficultés et malgré son gilet pare-balles, il a été blessé. Ce qui fait que l'avion a roulé au sol et a redécollé immédiatement sans pouvoir évacuer le moindre blessé. Heureusement, le 19, un excellent pilote a déplacé son avion de façon à éviter les tirs et a pu évacuer une quinzaine de blessés. Tout ça, ça faisait très peu et le 19 au soir, il y avait 400 blessés qui s'entassés dans les abris et ces abris étaient vraiment pas très confortables. Chaud, humide, malodorant et il fallait trouver une solution. Et c'est le colonel Descaves qui commandait la base de Giala à Hanoï qui a eu une idée de génie. Il s'est dit puisque nous ne pouvons plus nous poser de jour, nous allons tenter de nous poser de nuit à la barbe du Viet Minh. Et moi, le 19, je revenais à Hanoï. J'avais été détachée à Niatran pour qu'un jour on y allait à tour de rôle parce que le général Navarre avait lancé un troisième front dans la région de Natran pour nettoyer cette région afin d'avoir ensuite les mains plus libres pour Dien Nien Phu et le delta de Tokinois. Et ce jour-là, je venais d'arriver puisque j'avais encore à côté de moi mon poste à oxygène, ma trousse sanitaire, le téléphone a sonné et c'était ma camarade, celle qui avait été dans l'avion peint d'une croix rouge qui était là d'alerte. Toutes les autres étaient sur le terrain de Bakmaï. Elle décroche et quand elle revient, elle me dit on demande de toute urgence une convoyeuse sur le terrain de Jalame. Je suis déjà allée une fois à Dien Nien Phu, si tu veux, tu peux y aller. Je ne me suis pas fait dire deux fois et lorsque je suis arrivée au terrain, les moteurs tournaient déjà et le colonel Descaves nous a expliqué ce qui allait se passer. Pourquoi faire venir une convoyeuse de la villa plutôt que d'une de celles qui étaient en alerte à Bakmaï ? C'est que Bakmaï et Jalame, les deux terrains étaient à l'opposé l'un de l'autre et donc très éloignés et il était plus rapide d'en transférer une de la villa des convoyeuses qui étaient à Hanoï sur le terrain de Jalame que d'aller de Bakmaï à Jalame. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de faire cette première évacuation de nuit qui a été extraordinaire. Évidemment, il y avait quand même pas mal d'angoisse à bord de l'avion puisque les deux précédents, les trois précédents avaient été l'objet des tirs d'artillerie et un avait même été touché, celui du 18 mars. Et il nous a expliqué que nous allions nous poser sur une piste qui serait balisée par trois petites lampes, deux qui indiquaient l'entrée et la troisième l'extrémité de la piste et qu'ils allaient se poser moteur coupé de façon à ce qu'il y ait le moins de bruit possible et que le bruit de notre arrivée soit camouflé par les moteurs de l'avion qui tourneraient au-dessus d'Yen Bien Phu. Et il avait donné des instructions pour qu'on prépare d'abord 13 blessés semi-valides capables de monter par eux-mêmes dans l'avion parce que nous avions trois minutes, il fallait qu'en moins de trois minutes, on ait évacué les blessés. Et à cause du danger des tirs qui, dès qu'ils l'auraient repéré, ajusteraient leurs tirs. Et alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup prié dans l'avion puisque j'ai la foi et en me demandant que cette tentative réussisse, c'était quelque chose de tellement extraordinaire, mais on était quand même tendus mais confiants. Et d'ailleurs, lorsque l'avion a roulé au sol et est arrivé auprès des ambulances, la porte s'est ouverte, pas un bruit, pas un tir d'artillerie, les infirmiers de l'antenne que je connaissais bien ont fait monter les 13 premiers blessés puis m'ont installé à poser au sol six brancards, c'était ce qui avait été prévu pour aller très vite et puis nous sommes repartis sans que je n'ai cette impression d'une descente dans l'enfer à travers leurs mines fatiguées, mal rasées, leurs casques sur la tête et nous, nous disions nous avons bien de la chance parce que dans une heure, vingt, une heure et demie nous serons en sécurité à Hanoï. Et parmi mes blessés graves, donc sur un brancard, il y avait un des miraculés, un des cinq blessés de l'abdomen qui n'avait pas été tué lorsque l'abri avait été perforé par un opus. Et nous étions très heureux et nous disions puisque nous sommes arrivés, on va pouvoir recommencer. Malheureusement, après le cinquième posé, le Viet Minh se sont aperçus de la manœuvre et on a dû arrêter, faire demi-tour aux trois derniers avions et ensuite, on a laissé passer 48 heures avant de reprendre ces éducations. Ça, c'était seulement le 19 mars et à partir du 21 au 22, on a repris ces évacuations et chaque soir, le chef des opérations nous disait l'heure des décollages et notre chef d'équipe nous désignait à tour de rôle. Il y avait un ou deux, une fois même, il y a eu trois avions et c'était justement lorsque est revenu mon tour pour la deuxième fois, la nuit du 26 au 27 mars. Et c'est là que les ambulances n'étant pas au rendez-vous et le temps passant, le pilote a craint que l'avion ne soit détruit et il est reparti et j'étais tellement désolée que j'ai demandé à repartir la nuit suivante et ce soir-là, il n'y avait qu'un seul avion. C'était donc la nuit du 27 au 28. En fait, nous étions partis le 28 au matin. La nuit était très noire. Le pilote, au troisième essai, s'est posé avec vraiment la volonté de sauver ses blessés et il est légèrement sorti de la piste le choc n'a pas été très fort. On avait déjà installé les blessés lorsque le mécanicien est revenu effondrer et nous dire nous ne pouvons pas repartir. Un piquet de barbelés a crevé le réservoir d'huile. La pression d'huile est à zéro et il a fallu... Et là, c'est deux mois qui commencent. la météo a été mauvaise et il y a eu la deuxième grosse attaque qui s'est passée le 30 au soir. Et à partir de ce moment-là, quand ça s'est calmé au bout de quelques jours, parce qu'il y avait toujours une période d'accalmie, ça s'est calmé seulement le 5 avril. Et bien, le terrain était en partie tombé au bien du Viet Minh et il n'y a plus question qu'à l'heure. Plus pratiquable. Et donc, là, vous avez donc passé deux mois. Oui, c'est ça. Pas tout à fait. Pas tout à fait, oui. C'est-à-dire que Diane Bienfou est tombée le 7 mai et puis je suis restée jusqu'au jour de ma libération le 24 mai. Et vous êtes restée pendant tout ce laps de temps à l'antenne centrale. Voilà. Oui, parce que le docteur Grosvin, au début, les premiers jours, c'était... Je parais au plus pressé. J'ai aidé les plus graves. J'ai accompagné des mourants et j'ai aidé un jeune aveugle qui était incapable. Non seulement il avait perdu les yeux, mais il avait perdu des doigts à chaque pain. Alors, je le faisais boire ou manger ou je faisais flumer une cigarette. Et puis, quand les choses se sont calmées et qu'on s'est un peu organisées, le docteur Grosvin m'a rendu responsable des 40 plus gros blessés. Il y avait un autre qui était responsable de la salle de réanimation. Puis, il y avait tous ceux qui étaient les aides opératoires, les aides stérilisateurs. Tout ce personnel de l'antenne qui avait chacun un rôle bien déterminé. Mais comme les blessés étaient évacués, personne n'était vraiment responsable de ce qui est devenu un petit hôpital. Un petit même qui est devenu pas si petit. 40 livres. Mais au fur et à mesure... On a pu agrandir en faisant récupérer des abris voisins. On a pu déplacer des hommes du GCMA qui ne pouvaient plus jouer leur rôle à partir du moment où on était encerclés. Et là, on mettait les blessés plus légers ou qui avaient des plâtres ou qui ne nécessitaient que des antibiotiques. Mais mon rôle est toujours resté responsable des 40 plus gros blessés. J'avais l'aide d'un légionnaire qui m'aidait pour les gros pansements et pour transporter le matériel. Alors, vous dites que votre rôle était en effet de soigner ces blessés. Mais dans tous les témoignages qu'on peut lire, votre rôle était aussi énormément de les réconforter. Et c'est ce qui vous a valu, je dirais, toute cette popularité. Vous vous êtes retrouvée la seule femme au milieu de tous ces soldats et tous ces blessés qui étaient des gros blessés. Vous avez été d'une part... On sent très bien que vous avez été à la fois émue et encouragée et comme si des ailes vous poussaient justement face à leur courage et leur bravoure et eux-mêmes, le seul réconfort qu'ils trouvaient dans ces moments difficiles, c'était votre regard, vos attentions. Et peut-être même le seul fait d'une présence féminine. Oui, qui leur appelait leur mère, leur sœur. Je dis, ce n'est pas parce que c'était moi puisque un jeune lieutenant qui était sur Isabelle, la seule position qui était éloignée de 5 kilomètres, ça c'était pour permettre un appui réciproque de l'artillerie. Un jour, au téléphone, quand je lui ai envoyé mon livre, m'a dit « vous ne pouvez pas savoir ce que ça a été pour nous de savoir qu'il y avait une femme et une infirmière française au milieu des blessés sur la position centrale alors qu'eux n'aient jamais pu en profiter. » Oui, parce que j'ai oublié de le préciser en introduction de l'émission. Donc, tout ça se passe en 1954. Donc, le Dien Bien Phu tombe le 7 mai. Le 7 mai. Vous restez encore quasiment trois semaines sur place. Après, vous êtes libérés et à votre libération, donc, un énorme mouvement populaire s'empare, je dirais, de vous et de votre histoire. Mais vous n'avez jamais vraiment raconté à ce moment-là ce qui s'était passé. Vous aviez peur de cette publicité. Vous la trouviez en décalage par rapport à ce que vous veniez de vivre. Moi, j'avoue que je n'ai jamais regretté de m'être trouvé bloqué à Dien Bien Phu parce que les premiers jours ont été atroces parce que c'était quand même mon premier contact la première nuit mais ce bruit infernal. On avait un sentiment de fin du monde. On s'attendait à ce que les abris soient ouverts par les obus mais heureusement entre l'attaque du 13 mars et celle du 30 ils avaient été consolidés par le génie quand on s'était rendu compte de la force de l'artillerie vietmine et là ça a été vraiment affreux ces trois premiers jours. Pour moi ça a été trois. On dit qu'il y en a eu cinq jusqu'au 5 avril mais c'est surtout les trois premiers parce que de voir arriver ces blessés couverts de boue et de sang et très vite de même pas pouvoir les mettre à l'abri c'est ça qui était dramatique. Non seulement on n'a pas pu les opérer dans les délais voulus le docteur Grosvin qui lui était chargé du triage pendant que le deuxième chirurgien qui avait été envoyé avec son antenne c'était deux antennes ce n'était pas l'un adjoint de l'autre non c'était deux antennes et la deuxième avait été envoyée en janvier et bien lui il n'arrêtait pas d'opérer et le docteur Grosvin il opérait mais il avait d'abord ce travail ces décisions dramatiques à prendre entre un blessé de l'abdomen dont l'opération était longue et cinq ou six amputations il fallait qu'il décide s'il sauvait un homme ou s'il en trouvait cinq ou six. et là ça a été moralement quelque chose d'épouvantable mais après quand les choses se sont organisées et que j'ai pu les soulager je n'avais plus envie de repartir tout le monde espérait la fin de cette deuxième attaque pour que les évacuations reprennent et moi je me disais on ne me demandera pas mon avis puisque je suis là non pas pour soigner les blessés au sol mais pour les soigner à bord de l'avion puisque du fait de l'altitude il y a des troubles les perfusions se dérèglent il y a des blessures qui se remettent à saigner il faut donner des tonis cardiaques ou de l'oxygène et là quand on m'a dit c'est fini les avions ne se poseront plus j'étais désolée pour les blessés qui n'auraient vécu d'une chose c'est d'être évacués mais pour moi ça a été une sorte de soulagement parce que ils n'auraient pas pu comprendre que je les abandonne et moi ça m'aurait été une torture de les abandonner et donc finalement vous avez mis plus de 50 ans à raconter ces souvenirs vous avez attendu le cinquantenaire de la bataille non j'ai attendu qu'on m'en fasse un devoir le devoir de mémoire c'est Élie de Saint-Marc c'est ce que vous racontez en introduction donc vous avez publié c'est vrai d'abord j'avais reçu une lettre de lui avant l'arrivée en France signée par tous ses jeunes officiers il était capitaine me disant pas de publicité pas de film mais c'était pas du tout dans mes intentions les accords de Genève n'étaient pas encore signés et les prisonniers partaient dans les camps et à part les 858 blessés prisonniers qui ont été libérés tous les autres blessés sont partis dans les camps où là ça a été dramatique les pansements étaient refaits tous les 15 jours les plates quand ils étaient complètement rabolis ça a été quelque chose d'affreux et puis ceux qui n'étaient pas blessés et bien et même ceux qui étaient blessés légèrement ont eu à faire des marches de 500 à 600 kilomètres et il y a eu une mortalité dramatique dans ces camps plus de 70% ça a été quelque chose d'affreux et comment voulez-vous que moi je fasse parler de moi à ce moment-là où j'avais peur que chacune de mes paroles soit déformée et ne et ne ne nuise à à mes camarades et puis je trouvais que j'avais fait mon devoir et je ne voyais pas pourquoi on faisait tout ce battage autour de moi et quand les américains ont voulu faire un film j'ai carrément refusé et donc finalement en 2003 fin 2003 vous avez publié un livre Une femme adienne bien fou en octobre 2003 parce que c'était en 99 j'ai reçu un coup de téléphone d'Élie de Saint-Marc me disant moi j'avais j'étais comme vous je ne voulais pas parler et puis un de mes neveux m'a demandé s'il ne pouvait pas faire un mémoire sur ce que j'avais vécu et ça a eu un tel impact sur les jeunes que je me suis rendu compte que nous devions ce témoignage aux jeunes et moi je lui ai dit écoutez moi je ne suis pas écrivain il me dit mon neveu pourra vous aider mais j'étais à ce moment-là conseiller à la mairie du 17ème arrondissement j'y étais trois mandatures 18 ans pas du tout comme politique mais pour une action municipale où je m'occupais évidemment des problèmes d'anciens combattants mais surtout aussi des problèmes d'intégration scolaire des jeunes handicapés et des associations et là je ne pouvais pas faire deux choses à la fois ce n'est qu'une fois que j'ai eu terminé ce mandat je n'avais plus l'âge de me représenter et puis je n'avais plus envie il y avait eu une désunion dans tous ces milieux politiques qui m'avaient un peu choquée et là je me suis replongée dans tout j'ai commencé des rangements je suis retombée sur cette lettre d'Élie de Samar et je me suis dit si vraiment je dois faire quelque chose si je dois porter ce témoignage c'est maintenant que je peux le faire et quand je lui ai téléphoné il m'a dit mais mon neveu maintenant est éditeur il n'a plus le temps enfin finalement je me trouvais au début Laurent Beccaria m'a dit si je vais m'arranger ça me passionnerait de pouvoir le faire avec vous puis il s'est rendu compte que ce n'était pas possible j'étais engagée avec lui et c'est lui qui a édité le livre à l'édition Les Arènes voilà voilà d'ailleurs qui vous a valu le Grand Prix de l'Académie ah oui donc en novembre 2004 vous avez été reçu sous la coupole le 15 novembre 2004 et c'est un souvenir extraordinaire parce que c'était monsieur Henri Amourou qui est décédé malheureusement maintenant et qui a prononcé un magnifique discours et ça s'est terminé où il a fait allusion à mon passage au congrès aux Etats-Unis où un membre on va y revenir parce qu'on va y revenir il faut aller on va peut-être repartir justement à Dien Bien Phu donc pendant ces deux mois vous partagez le sort des soldats vous les soulagez enfin vous leur apportez soin et en effet j'ai remarqué que vous n'aimez pas parce que c'est ce que vous racontez dans votre livre vous n'aimez pas beaucoup quand on qualifie vos actes d'héroïques vous dites non c'est les circonstances finalement qui ont fait que j'ai fait ce que j'avais à faire exactement et si jamais bien comment dire si je n'avais pas été seule si on avait été plusieurs on n'aurait jamais fait ce battage c'est parce que j'étais seule mais en fait la seule façon où j'ai un peu forcé le destin c'est que n'ayant pas pu ramener de blessés la nuit du 26 au 27 j'ai insisté auprès de mon chef d'équipe qui a un peu discuté puis qui a fini à accepter j'avais tellement le sentiment de ne pas avoir rempli ma mission enfin moi c'est un autre un autre aspect qui apparaît très bien dans votre livre c'est qu'au départ vous parlez de vos racines familiales et de votre formation votre foi votre très forte foi chrétienne et on sent très bien dans le livre que ce sont des choses qui vous ont porté justement vous étiez toujours convaincu d'avoir une mission à accomplir on était toutes comme ça on était toutes vous savez je crois que personne n'aurait donné sa place à l'autre on était toutes volontaires bon il y en a une je ne sais pas si elle y s'est retrouvée une troisième fois parce que les deux fois où elle y est allée une fois c'est le pilote qui a été blessé dans l'avion avec le mécanicien et la fois précédente ça avait été le médecin vous voyez deux fois elle a risqué sa vie pour ne pas sauver un seul blessé et celle-là je ne sais pas si elle serait retournée une troisième fois mais moi je lui tire quand même mon chapeau parce qu'elle y est allée deux fois et elle a pris des risques énormes puisqu'elle allait passer plus près de la mort que moi donc finalement vous êtes libérée fin mai 1954 vous êtes rapatriée à Hanoï et déjà à Hanoï une foule immense vous accueille à Paris ça sera la même chose vous êtes la une de Paris Match tout le monde ne parle plus que de vous et vous avez l'air un peu effrayée par tout ce tapage vous une de vos principales missions à ce moment-là c'est justement de répondre aux familles et d'accomplir votre devoir effrayée et révoltée parce qu'une fois où je refusais de répondre de recevoir les journalistes il y a eu un article disant que devant les femmes de prisonniers qui se pressaient à ma porte j'avais dit pitié pitié je suis fatiguée alors ça ça m'a révoltée j'ai eu droit à deux lignes de rectificatif que personne n'a vues mais là vraiment je me suis dit mais vraiment si ces femmes pensent une chose pareille mais elles doivent trouver que je suis épouvantable et moi je ne pensais qu'à ceux que j'avais laissés derrière moi là-bas oui c'est ça et finalement c'est toujours ce qui vous a motivé et vous avez hésité je crois à accepter l'invitation américaine et finalement vous l'avez donc on m'a obligé j'ai d'abord dit non merveilleux épisode il faut que vous n'aurez à quantier ça c'est une histoire extraordinaire puisque vous êtes la première femme d'ailleurs je crois avoir reçu la médaille de la liberté du président Eisenhower et on me dit souvent mais pourquoi cet accueil aux Etats-Unis est beaucoup plus important qu'en France mais il ne faut pas oublier que la guerre n'était pas terminée que Diedmine Fou était quand même une défaite et qu'il y avait tous ces hommes qui étaient prisonniers dans des conditions épouvantables alors vraiment je ne sais pas moi j'aurais trouvé ça choquant et c'est pour ça que je trouvais choquant d'aller me faire fêter comme une star ou comme une reine aux Etats-Unis mais on m'a tellement dit qu'à travers moi c'était les combattants de Diedmine Fou que les Américains voulaient honorer et que j'ai accepté dans cet esprit-là et d'ailleurs je le rappelais plusieurs fois que c'était à eux qu'allaient tous ces hommages Et donc vous êtes accueillie Ah oui d'une façon extraordinaire cette descente de Broadway sous les confettis et vraiment c'était un petit peu irréel et j'avais ce sentiment de dédoublement à la fois j'étais bien là assise à l'arrière de la voiture avec une magnifique gerbe de fleurs dans les bras et en même temps j'étais un petit peu en retrait spectatrice de cette chose extraordinaire qui se passait Enfin ils ont été très accueillants et puis j'ai pas du tout été ennuyée par les journalistes comme je l'avais été à Paris où j'ai été suivie coursée obligée de faire appel à un agent de police pour qu'il bloque les autos et qu'il fasse circuler celui qui ne voulait pas me lâcher Donc après votre voyage aux Etats-Unis vous rentrez en France et là vous réalisez que finalement quand même ces deux mois quoi qu'il y soit passé ont transformé votre vie vous ne pouvez plus vivre comme avant je dirais et vous avez un moment où vous vous posez la question de savoir comment vivre rester fidèle à votre passé Et c'est-à-dire je me suis posé cette question plutôt quand j'ai quitté l'armée parce que là une fois que j'ai eu mon congé alors mon congé c'est pas vraiment un congé puisque pendant un mois je faisais 12 heures de courrier par jour pour répondre aux familles qui m'envoyaient des photos et puis après il y a eu ce voyage aux Etats-Unis qui a été sympathique mais qui était quand même fatigant alors là on m'a redonné une dizaine de jours de congé et puis j'ai repris mon travail de convoyeuse et là c'est ça je pense qui m'a sauvée qui m'a permis de me réadapter parce que je continuais à vivre en milieu militaire et que partout où on allait on en retrouvait je me rappelle quand je faisais les circuits sahariens on s'est posé à ce bas qui est où il y a un poste de légionnaire très important et là il y avait 35 anciennes Yen Mifu qui étaient présents alors ils m'ont fait fête ils m'ont emmené faire des grands anadas en jeep dans les sables enfin c'était assez extraordinaire une amitié une sympathie une camaraderie qui m'ont porté et j'avoue que quand actuellement je suis trop fatigué dans les périodes où j'ai trop de conférences et bien c'est la sympathie manifestée qui m'aide à tenir le coup oui parce que finalement ce souvenir vous allez le porter donc tout au long de votre vie depuis votre livre c'est encore plus présent et vous me racontiez juste avant qu'on commence l'émission deux expériences assez récentes puisque vous vous êtes sollicité dans des collèges ou des lycées pour raconter votre histoire et vous avez été très touché lors d'une réception récente par des classes de troisième et j'ai parlé devant 250 élèves de troisième on avait réuni toutes les élèves toutes les troisièmes il devait y en avoir huit et huit classes et en fait c'était un peu dans le cadre de la catéchèse puisque le thème était l'engagement donc j'ai parlé de Dien Mienfou mais j'ai aussi dit un certain nombre de données aux jeunes un certain nombre d'éléments pour qu'ils essayent de trouver le sens de leur vie donner un sens à leur vie être droit honnête courageux et après le professeur d'une des classes m'a envoyé une photo tirée sur papier de ces photos numériques et elle avait demandé à ses 30 élèves de mettre un petit mot et un garçon a écrit cette chose remarquable merci madame d'avoir redonné vie à ceux qui l'avaient perdu au service de la France ça j'avoue que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et même le professeur n'en revenait pas ils ne pensaient pas que cet enfant avait ces sentiments aussi profonds et souvent les garçons sont plus pudiques et n'osent pas raconter donc vous voilà convaincu en effet de l'oeuvre c'est pour ça c'est pour ça que je continue et maintenant quand on me demande de parler devant des adultes je leur dis oui je veux bien venir mais à condition que vous fassiez venir des jeunes ou que vous organisiez quelque chose pour les jeunes et ainsi je vais aller à Nancy invitée par la Légion d'honneur le 28 mars et j'ai demandé à aller dans un collège et j'ai la fille d'une de mes amies qui avait pas mal de responsabilités dans l'enseignement libre et je vais aller dans un collège l'après-midi et puis le soir c'est un peu dur deux fois dans la journée mais je trouve que ça vaut le coup parce que dans l'enseignement d'état je ne suis pas tellement souvent sollicité si quand même par les professeurs individuellement quand ils m'ont entendu à une des conférences ils ont envie d'en faire profiter leurs élèves voilà bon oui écoutez merci beaucoup je voudrais juste aussi rappeler à nos auditeurs que quand vous avez quitté quand votre contrat s'est terminé avec l'armée de l'air vous avez continué votre engagement finalement puisque vous avez soigné vous êtes retrouvé aux invalides à soigner des blessés toute votre vie vous avez fait preuve d'un don de soi je dirais vous avez essayé d'aider les autres mais je crois qu'on ne peut pas choisir la profession d'infirmière si on n'a pas un désir de se dévouer c'est pas une profession c'est une vocation et vous avez gardé aussi un grand attachement à l'armée et d'ailleurs par votre époux aussi que vous aviez rencontré à un oeil j'ai gardé ces contacts en fait nous avons même une parenté puisque mon mari descend d'un frère du ministre Villèle qui a fait souche à la réunion et la soeur du ministre Villèle a épousé un gars l'artérobe dont je descends ce qui fait que quand je suis partie en Indochine et que maman était assez inquiète une vieille tante commune aux deux m'avait donné l'adresse de son neveu qui était le père de celui qui est devenu mon mari voilà mais j'avoue que j'aurais eu du mal à ne pas pouvoir partager tout ça parmi mes camarades convoyeuses il y en a une justement celle qui m'avait fait connaître l'existence des convoyeuses qui était un tout petit corps et son mari était civil et elle n'a jamais pu échanger avec lui et ça je crois que un autre aspect très touchant dans votre livre c'est que vous insistez sur le courage de tous ces combattants vous donnez de nombreux exemples où en effet on voit un amputé des deux jambes qui trouve encore le moyen de plaisanter et qui vous dit oui je vous inviterai à danser quand tout ça sera fini et d'ailleurs il était très courageux parce qu'on n'avait pas pu refermer les moignons étant donné les risques d'infection et les pansements se faisaient à vif et j'étais obligée souvent de faire une piqûre de morphine et quand il a été un peu mieux on a été là lui sautant à cloche-pied sur son unique jambe et s'appuyant de son moignon sur mon épaule pour aller à l'extrémité du couloir voir un petit coin de ciel bleu respirer un peu d'air pur et il m'a dit quand tout sera ça a terminé je vous emmènerai danser et il venait aux réunions des anciens et pas les dernières années mais il venait il mettait de l'animation et quand il était hospitalisé au Val-de-Grâce et bien la femme d'un des trois autres il était dans une chambre de quatre m'a dit mais c'était le plus touché et c'était lui qui remontait le barral de ses camarades et le jeune aveugle qui vit toujours il s'est créé malgré son handicap un atelier où il fait des modèles réduits c'est assez extraordinaire je trouve parce que être courageux au combat il y en a eu des tas d'exemples de courage au combat mais être courageux dans la souffrance dans ses abris je trouve qu'il faut c'est quand même presque surhumain oui un autre qui était touché à la moelle épinière tragique histoire je suis restée auprès de lui au moment où il rendait le dernier soupir on l'avait soulagé par de la morphine j'ai eu la chance il y a quelques années de rencontrer sa soeur ils étaient deux d'enfants ils avaient perdu leurs parents et pour elle ça a été extraordinaire que je puisse lui raconter les derniers moments de son frère mais il était très angoissé et nous on savait que c'était inéluctable puisqu'il y avait une section de la moelle épinière mais je voudrais citer quand même des exemples un exemple assez extraordinaire ça a été la reprise d'une déposition par le commandant Bijar qui était responsable des contre-attaques il avait engagé cinq bataillons dont le bataillon des parachutistes yviettamiens qui sont montés au combat sous nos yeux puisque à cinq heures du matin quand le jour s'est levé on est sortis des abris pour voir étant donné que la concentration des tirs était sur Eliana et quand les petits viettamiens ont été engagés comme ils n'avaient pas d'hymne national ils sont montés au combat en chantant la Marseillaise et ça a été assez extraordinaire et on est tout de suite allés raconter ça à nos blessés et ces faits d'armes leur remontaient leur morale et leur permettaient de tenir le coup un autre moment aussi très touchant et en même temps très heureux ça a été le sauvetage du lieutenant de vaisseau Klotz qui avait été touché en parachute qui s'était éjecté mais c'était débit l'épaule il souffrait beaucoup et il restait tapis dans la tranchée et c'est une section de légionnaires qui est allée le récupérer avant que les viettamiens ne le fassent prisonnier puis on nous l'a amené à l'antenne et là une fois qu'il a été soigné on a sablé le champagne en son honneur et lui et le docteur Gindré le deuxième chirurgien s'était connu à l'école primaire ces moments sont précieux dans de telles circonstances et je crois qu'il faudrait quand même que je dites quelque chose qui certainement m'a aidé moralement c'est quand un jour le colonel Langlais a voulu visiter l'extension de l'antenne qu'on avait obtenue pour les blessés légers en déplaçant les hommes du GCMA et on est arrivé à l'extrémité il y avait un parachute qui fermait un passage et il m'a dit qu'est-ce que c'est et j'ai dit je ne sais pas et il a ouvert et j'ai vu un lit de camp et un fauteuil en rotin et il me dit ça c'est pour vous il avait appris par le docteur Grosvin que pendant trois semaines quand j'avais un moment de repos j'ouvrais un brancard entre deux blessés et puis je le refermais ensuite et cette attention alors que cet homme avait d'énormes responsabilités d'abord responsable de tous les paras et ensuite de toutes les forces d'intervention et longtemps après il m'a dit oui je comprends que votre présence a été une aide pour les blessés mais ce qu'on ne vous a pas dit c'est qu'elle avait été aussi une aide pour les combattants très belle histoire je suis très émouvant merci infiniment madame de Gallard d'avoir retracé votre émouvant parcours et nous avoir fait revivre cette page d'héroïsme de l'armée française je renvoie nos éditeurs à votre livre Une femme à Dien Bien Phu restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour une prochaine émission merci